Alors qu'Eric Ten Hag est arrivé il n'y a pas longtemps avec une certaine dose d'espoir dans ses bagages, Manchester United devient un début de saison vraiment, vraiment difficile. La question maintenant c'est, est-ce que les Red Devils peuvent vraiment remonter la pente ? Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Avant toute chose, il faut absolument que je vous remercie pour tous vos commentaires sous la vidéo de la semaine passée où je vous avais demandé que vous me racontiez un peu la relation que vous entretenez avec votre équipe. C'était génial de vous lire, certains qui sont fans de leur équipe depuis leur offence, certains qui sont fans depuis il n'y a pas longtemps à cause d'un événement particulier, certains qui ont la chance d'aller voir tous les matchs au stade, d'autres qui vivent leur supporterisme à distance, certains qui sont fans grâce à leur père. Vraiment c'était un plaisir de vous lire, je crois que c'est la fois où j'ai préféré vous lire, tout simplement. Du coup encore une fois, merci. Et là, aujourd'hui on va parler de choses un peu moins joyeuses que la beauté du supporterisme, on va parler de la situation actuelle à Manchester United. Pour répondre à la question du titre de la vidéo, est-ce que United peut s'en sortir, est-ce que United peut remonter la pente, j'ai dégagé trois grands axes, trois grandes thématiques. Avant de commencer à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par... Mais pas par personne, on n'a pas le temps pour ces conneries. Allez, on commence. Le premier enjeu qui nous intéresse, la première question, c'est le style de jeu d'Eric Ten Hag. Je pense que Ten Hag, c'est un entraîneur moins extrême que ce qu'on peut penser, parfois. On dit, parfois, c'est un guardioliste, alors que c'est un peu plus subtil, un peu plus nuancé que ça. N'empêche qu'il y a certains de ces principes qui sont immuables, à commencer par le fait de relancer proprement, depuis derrière, en tout temps. Idéalement. Et là, on voit que United n'a pas les joueurs pour le faire. On est en train de le voir sur ce début de saison, ça crève l'écran, vraiment. Un David De Gea, ce n'est pas un gardien qui est très bon au pied. Déjà, techniquement, il n'est pas fantastique. Et deux, il a des problèmes d'interprétation. Parce qu'un gardien bon au pied, c'est un gardien qui n'est pas seulement bon techniquement, c'est un gardien qui sait à quel moment il faut donner le ballon et où. Et on l'a vu, contre Brentford, David De Gea, parfois, il envoie vraiment ses coéquipiers au casse-pipe, où il les met vraiment dans des traquenards. C'est pas ça, Erickson qui fait. C'est pas des bonnes passes, parce que c'est pas ce que le jeu demande. Là, vraiment, tu mets Erickson dans une situation vraiment, vraiment compliquée. Et puis, à côté de ça, il y a les centraux. McGuire, ce n'est pas un central qui a un jeu au pied fantastique. Il a une qualité au pied, c'est celle d'avancer, d'avancer, d'avancer avec le ballon. Ça, il le faisait assez bien avec l'Angleterre à l'Euro. Je pense qu'il n'est pas trop dans une situation de le faire en ce début de saison. Et puis, c'est pas ce que le jeu demande tout le temps. Parfois, il faut juste trouver des bonnes passes plutôt que de progresser avec le ballon. McGuire, avec le ballon, c'est un problème. Lissandro Martinez, avec le ballon, il est bon, pour le coup. Vraie qualité technique, vraie créativité avec le ballon. Mais bon, c'est vrai que Lissandro Martinez, son début d'adaptation à la Première Ligue, il est un peu compliqué. L'autre jour, c'était intéressant de voir les joueurs de Brentford qui disaient « On avait vraiment travaillé cette passe de notre gardien, David Raya, à notre attaquant, Ivan Toni, dans la zone de Lissandro Martinez, parce qu'on sait que Lissandro Martinez, il est petit. » Et puis, vous avez aussi Raphaël Varane dans l'effectif. Varane, il a une qualité technique, oui, mais c'est pas un central qui est très courageux avec le ballon. Je pense qu'avec le Real Madrid, et surtout, surtout avec l'équipe de France, on lui a souvent reproché ce manque d'initiative, ce manque de prise de risque, ce manque de courage. Déjà, le gardien avec le ballon, c'est pas fou. Les centraux avec le ballon, c'est pas fou non plus. Et les milieux de terrain, ce double pivot au McTominay, Fred, c'est pas fou non plus. McTominay, c'est un joueur, franchement, je l'aime bien. Il a une vraie qualité de percussion, dans le dernier tiers, surtout. Il a une vraie capacité à attaquer la surface. Je pense que ça fait partie de ces milieux de terrain qu'on souffert du fait qu'on demande ces dernières années, depuis 10 ans maintenant, au milieu de terrain, d'être bon dans les petits espaces, d'être bon sous pression, parce que je pense que dans un football des années 2000, vraiment là, il aurait été meilleur que ce qu'il a aujourd'hui. Sous pression, McTominay, on le voit sur ces images-là, de son match la semaine passée, où il y a deux semaines, c'est vraiment, vraiment pas très bon. Et Fred, aussi un joueur que j'aime assez, mais sous pression, c'est un peu le même problème. Ça fait quand même beaucoup de joueurs dans l'effectif du United, et beaucoup de joueurs qui sont en charge d'animer les premiers maîtres, qui ont des problèmes avec le ballon. Certaines équipes, elles ont des centraux avec le ballon, ils ne sont pas très à l'aise, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais redescendre des milieux de terrain, et tu arrives plus ou moins à gérer les choses. Là, United, si tu fais redescendre tes milieux de terrain, ça ne te règle pas vraiment le problème, et c'est pour ça qu'on a vu Ericsson, vraiment très très sollicité en 6, la semaine passée, pardon, contre Brentford. Là, Den Haag, il est en train de se rendre compte qu'il doit être très très créatif, et même faire des choix qui ne s'imposent pas d'eux-mêmes, parce que son équipe, sur les premiers maîtres, qu'est-ce qu'elle a de la peine ? C'est vraiment frustrant, parce que dans le jeu d'United, il y a beaucoup de choses à améliorer, il y a beaucoup de choses à corriger. Mais pour l'instant, on est coincé avec ce problème de relance, ce problème sur les premiers maîtres, qui en plus conditionne toutes les séquences offensives de Manchester United. Si tu n'arrives pas à bien ressortir le ballon, tout ton jeu offensif, on va dire, il est gâché, c'est difficile que tes attaquants reçoivent le ballon dans de bonnes positions, dans des positions avantageuses. Alors maintenant, soit Eric Den Haag, il change son approche, mais je pense que c'est peu probable, il y a peut-être des adaptations, mais c'est peu probable, parce que je ne pense pas que c'est la façon dont il voit le football, de tout d'un coup se mettre à jouer complètement différemment, soit il va falloir que les joueurs progressent, que les joueurs s'adaptent. Et ça, ça peut arriver, on a certains exemples avec des équipes moins bonnes, je me souviens qu'il y a des équipes qui, c'était nos bêtises, qui, à force d'insister, 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 avaient rendu son gardien à les aux pieds, et ses centraux, capables de faire des différences balles aux pieds, mais ça prend du temps, ou soit, ça c'est le scénario catastrophe, il n'y a aucune façon de faire rentrer ça dans la tête de tes joueurs, je pense que Tourelle, il y a certains centraux au cours de sa carrière, il a un peu expérimenté ça, et là, je n'ai même pas envie de penser à ce qui va se passer, parce que là, ça va être juste une boucherie, je pense. On va rester sur l'option positive, mais il faut que les centraux progressent absolument, que les milieux progressent absolument, et ça, malheureusement, ça peut prendre du temps, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Le deuxième enjeu, la deuxième question que United doit résoudre, et celle-ci, elle me préoccupe plus que toutes les autres, elle a à voir avec les émotions. J'ai vraiment l'impression que United, actuellement, c'est une équipe qui est cassée émotionnellement. Je m'explique. La semaine passée, après cette débâcle horrible contre Brentford, David De Gea, après le match, il dit « On a encore des restes de la saison passée, quand les choses, elles vont pas comme on veut, on panique. » On panique. C'est fou d'entendre ça venant de la bouche d'un joueur de Manchester United quand même. Eden Haag, après le match, il dit « Les deux premiers buts, ils ont pas à voir avec la tactique, ça a à voir avec la gestion du ballon et les décisions. » Et ça aussi, c'est fou d'entendre ça parce que tu peux penser que pour ces joueurs-là, la gestion du ballon et les décisions, c'est même pas une question, c'est même pas un enjeu. Ils savent faire. C'est des joueurs de premier plan, c'est des joueurs de Manchester United. On n'a pas à se concentrer sur ces questions-là parce que ça, normalement, c'est dans leur ADN. Ils savent gérer. Gérer le ballon, prendre les bonnes décisions. Eh ben non. Parce que Manchester United est à un moment de son histoire où les joueurs de United sont à un moment de leur carrière où il y a tout qui devient un gros problème. Tous les petits problèmes deviennent des montagnes. On les voit commettre des erreurs qui, pour moi, ont à voir avec le fait que ces joueurs, ils ont une perte de confiance monumentale en leur capacité. Des erreurs de marquage. Des erreurs où tout d'un coup, ils perdent le ballon de vue. Des erreurs où ils mettent mal le pied. Des erreurs techniques. Des erreurs d'interprétation du jeu qui sont basiques. David Réa, la semaine passée, par exemple, toutes les passes longues qu'il tente, elles foirent. Alors, chaque fois, ils donnent le ballon à des centraux. La passe, vraiment, vraiment facile. La passe où tu ne prends pas de risque. Le problème, c'est que derrière, les centraux, ils sont dans des conditions difficiles. Et ça gâche toute l'action, comme j'en parlais lors du point précédent. United, ils sont dans un moment, actuellement, où, je pense, que le plus gros problème qu'ils ont, c'est que Ten Hag va devoir continuer à donner de la confiance à des joueurs qui ne la méritent pas. Parce que tu ne peux pas rentrer encore plus dans Harry Maguire. Maguire, il est vilipendé par tout le monde. C'est devenu une source de blague, une source de mépris. Limite, il en prend plein la face. Tu dois prendre soin en tant qu'entraîneur de Maguire. Mais Maguire, au vu de ses performances, il ne fait rien pour mériter ce soin que tu lui adresses. On entre dans une espèce de paradoxe. Tu dois un peu cajoler des joueurs, les remettre en confiance. Quand bien même, ils ne font rien pour mériter cette confiance. Mais United n'a pas le choix, parce que ses joueurs, tu en as besoin pour être bon cette saison. Et ça, avec Ten Hag, il a vraiment, vraiment énormément de travail. Et je pense que lui, il est arrivé à United en disant « Bon, avec mon petit livret tactique, je peux régler pas mal de choses. » Il est en train de se rendre compte qu'il faut reprendre les choses depuis beaucoup plus loin et insister vraiment sur des choses basiques, faire reprendre de la confiance un groupe qui est en manque cruel de confiance. Le troisième enjeu, la troisième question que United doit résoudre pour revenir à un niveau acceptable, est l'avoir avec la compétence des gens qui travaillent au club. On est en train de le voir sur le Mercato d'ailleurs. Regardez. En premier, ils ont visé Frankie de Young au milieu de terrain. Ah, là ça a du sens. Ensuite, Adrien Rabiot. C'est quoi le point commun entre Adrien Rabiot et Frankie de Young dans leur jeu ? Il n'y en a pas beaucoup. Profils complètement différents. Et maintenant, ils se retrouvent avec Casemiro. Excusez-moi, mais Casemiro, je suis fan de lui, mais c'est pas le joueur que United va pouvoir exploiter sur les premiers mètres, pour remonter le ballon, pour trouver les bonnes passes, pour faire des différences. Vous avez, entre De Young, Rabiot et Casemiro, trois profils qui n'ont rien à voir. Et c'est quoi l'idée commune de ces profils-là ? C'est quoi la ligne directrice ? D'ailleurs, petit aparté sur Casemiro, ça va être vraiment, vraiment hyper intéressant de le voir à United, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait affaire à un joueur complètement différent de celui qu'on a vu ces dernières années au Real. Parce qu'au Real, à la meilleure époque, il était entouré par Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, des joueurs qui le déchargeaient de tout le travail avec ballon. Et Casemiro, on sait que sous pression, il est irrégulier. Il n'est pas mauvais, vraiment. C'est un peu facile, la critique sur Casemiro sous pression avec ballon, parfois, mais il est juste irrégulier. Des fois, il sort des passes incroyables, des fois, il sort des matchs incroyables. Je me souviens d'un classico contre le Barça où il a vraiment enchaîné les remontées de balles et on faisait à chaque fois faute sur lui. Mais parfois, il se rate complètement, il est irrégulier. Et en l'absence de tous ces joueurs de génie autour de lui, parce qu'à United, il ne les aura pas, on risque de se retrouver avec un Casemiro qui doit faire des choses qu'à Madrid, il n'avait pas besoin de faire. Et tant mieux pour lui qu'il n'avait pas besoin de les faire. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se dise, mais ce n'est pas le Casemiro du Real Madrid, ça, c'est quelle version de Casemiro ? Du coup, attention, c'est le petit aparté. Et c'est la même chose, cette absence de ligne directrice sur les attaquants, où ces derniers temps, on a entendu des rumeurs sur Aramontovic, sur Matheus Cunha, sur Raoul et Thomas. Tu dis, mais qu'est-ce que la direction sportive, elle, fait ? Et ça, c'est un énorme enjeu. Parce que Ten Hag, ce n'est pas le sauveur de Manchester United. Ten Hag, il fait partie d'un groupe plus large de personnes qui, pour le moment, n'ont pas démontré leur capacité à faire progresser ce club. Et ça, Al-Ajax Ten Hag, il ne l'a pas vécu parce qu'il était entouré de gens brillants. Si Eric Ten Hag, Al-Ajax, a réussi quelque chose de si grand, c'est parce que derrière lui, il y a des gens qui étaient bons. Pas seulement dans le scouting, où ils ont été très bons, mais aussi dans la formation des joueurs. Et la formation des joueurs, à un moment donné, dans l'histoire récente de l'Ajax, elle a été revue. On a beaucoup parlé, quand ils font cette demi-finale de Ligue des Champions en 2019, de cette révolution de velours. De remettre en question des choses qu'on avait toujours pensées valides. On se rend compte qu'on peut progresser, qu'on peut révolutionner des choses. Et ça paye. À l'Ajax, il y avait une vraie vision. Et Eric Ten Hag, c'est la face visible de tout ce grand projet, de cette vision vraiment qui est très très bien pensée par les gens à l'Ajax, qui étaient compétents. Bah, United, ces dernières années, les gens qui dirigent, ils n'ont pas montré vraiment leurs compétences. Et on parle beaucoup des Glazers, qui sont vraiment des faux soyeurs de club, et aucune sympathie pour eux, pour le coup. Mais l'argent, United, ils ont eu ces dernières années, et ils l'ont dépensé, et ils l'ont dépensé mal. Encore une fois, là, il y a un vrai manque de vision. C'est vrai que quand tu poses l'argent que t'as posé pour Casimiro, encore une fois, c'est vrai que ça interroge un peu. À United, on a besoin de retrouver cette culture de club, une ligne directrice, un projet. Et pour ça, la première chose, c'est de soutenir l'entraîneur. Parce que là, Ten Hag, malgré un début de pré-saison, une pré-saison prometteuse, où on entendait de très bons échos en provenance de Carrington, bah là, il est dans la sauce. Là, il se fait attaquer par tout le monde, et il faut que le club soit derrière lui, soit derrière lui aussi, au moment de prendre des décisions compliquées. L'autre jour, par exemple, ses joueurs, il les a fait courir 14 kilomètres à l'entraînement parce que c'était le différentiel entre ce que United a couru et ce que Brentford a couru. Et ce genre de décision forte, et ce genre de soufflante aussi que Ten Hag a déjà pu passer à son vestiaire, il faut que derrière, lui, il puisse avoir l'assurance qu'il a le droit de le faire, qu'il est soutenu par les dirigeants. On a besoin d'une unité à United pour que le projet puisse fonctionner si tant est qu'il y ait un projet. En conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur les trois axes que j'ai mentionnés, il y a énormément de travail, on se rend compte que les choses, elles vont prendre du temps, que pour ce qui concerne plutôt le club, au niveau du troisième axe, on n'a aucune garantie que ça fonctionne, et on n'a aucune garantie que les choses soient en train de changer. En revanche, il faut être conscient aussi du fait que United ne vont pas finir dernier de Première Ligue. La qualité de leur effectif, même si là on ne voit que les mauvais côtés, mais la qualité de leur effectif fait qu'à un moment donné, normalement, c'est comme ça que ça se passe dans le football, il y a un retour à la moyenne, tu arrêtes de sous-performer constamment, et tu finis par te battre pour les places européennes. Et ça, je pense que ça va arriver, je ne vois pas United qui va finir 10e de Première Ligue, là on a le scénario catastrophe qui est en train de se dérouler sous nos yeux, mais 38 journées, c'est très très long, et je pense que United va se battre pour les places européennes. En revanche, ça va prendre plus de temps que ce qu'on pensait peut-être, parce qu'on se rend compte que Ten Hag, ce n'est pas le sauveur, qu'il a énormément de travail, et que ce projet à long terme, c'est ce dont a besoin United, il ne s'agit pas juste de changer d'entraîneur. Pas de scénario catastrophe, mais un scénario réaliste où il y a beaucoup de travail à faire, et où Ten Hag ne peut pas tout faire tout seul. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous ai dit que moi je pensais que United finirait par se battre pour les places européennes cette saison, mettez-moi en commentaire quelle est la place du classement à laquelle vous imaginez Manchester United en mai, quand on aura consommé les 38 journées de Première Ligue. Nous on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, je n'ai pas trop de garantie sur le sujet, mais dans tous les cas, dans deux semaines, comme d'habitude, dimanche 10h. Allez, portez-vous bien ! A toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada